Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare une superbe recette d'épanneur ou pour recevoir des crevettes espagnoles à l'ail. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça gronde. En fait, on est en plein début d'orage, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a même le chien en arrière qui fait des « auuuuh! » Peut-être à l'orage, peut-être à la pleine lune d'il y a deux jours, on ne saura jamais. Cette recette de crevettes est vraiment parfaite si vous avez de la visite qui se pointe à l'improviste et du coup vous vous dites « mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prépare pour l'apéro? Qu'est-ce que je prépare pour souper? » En fait, tout ce que vous avez besoin, c'est des belles crevettes surgelées. En général, souvent on en trouve dans toutes les épiceries et souvent on en a même dans le congélateur. Vous ne croirez pas à ça, ça se fait en 3, 2, 1. Pour commencer, ici j'ai des magnifiques crevettes, moi. Des crevettes qui ont l'air cuites parce qu'elles sont roses, mais en fait ce sont des crevettes sauvages d'Argentine qui sont roses quand elles sont crues. Et moi je fais attention à ma source de mes crevettes parce qu'on entend des choses un peu douteuses sur les crevettes d'Asie. Alors j'en mange pas souvent, puis quand j'en mange je les choisis bien, je les choisis bonnes. Donc on part avec nos crevettes ici. Je vais ajouter 2, 3 bonnes gousses d'ail. Donc c'est des crevettes à l'ail. J'ai une drôle d'histoire pour vous. Moi, mes parents parlaient espagnol. Lionel est né en Espagne. Donc j'ai quand même l'espagnol 101, pas pire. Mais j'ai jamais appris plus que ça l'espagnol. Mais je me trouvais bonne une fois, puis j'étais en voyage. Et je crois que c'était au Mexique ou en Espagne, je me souviens plus. Et donc je voulais appeler le garçon dans un restaurant. Puis ça, on appelle ça un camarero. C'est ça, camarero. Puis là j'étais toute camarone, camarone, camarone. Puis en fait je l'appelais crevettes, crevettes, crevettes. Alors c'est ça, c'est ma petite anecdote de la journée. Alors si vous voulez appeler le serveur dans un restaurant, ne dites pas camarone. Dites camarero. Camarone, camarone. Voilà, donc de toute façon c'est vraiment juste pour la marinade. Fait que pas besoin de... Même que si vous aviez un pré-saille. Moi, en camping, j'ai pas de pré-saille. Donc voilà. Ce que je vais faire, je verse. Ouf, écoutez là. En masse d'huile d'olive. Je mets ça comme directive. À ça, j'ajoute mon ail. Ensuite, une petite poignée de flocons de piment séché. Un petit peu de piment d'espelette. Ça va être le fun à écrire, cette recette-là. Une poignée, un petit peu, pour continuer. Une bonne petite pincée de sel. Donc environ une demi-cuillère à thé. Je l'ai jamais manqué, cette recette-là. Puis je l'ai jamais faite de façon plus précise que ça. Et maintenant, on se met les doigts dedans. Et on s'assure que l'ail et l'huile couvrent bien les crevettes. Moi, comme je vais faire ces crevettes-là sur le feu de camp, ou sur le grill, j'ai pas décidé encore plus tard, j'aime bien garder la coquille des crevettes, parce que ça les fait cuire un petit peu vapeur. Mais c'est sûr qu'ils absorbent un peu moins les épices. Donc on peut y aller un peu plus généreusement, parce que quand on va enlever la pelure des crevettes, il y a une partie de ça qui va partir avec. Mais si vous le faites, par exemple, à la poêle, vous pourriez très bien prendre des crevettes décortiquées et faire le même processus. Donc sur ça, je vais aller me laver les mains. Et on va laisser les crevettes mariner comme ça pour... Ça peut aller d'une demi-heure à quatre heures, c'est comme vous voulez. Nous, il est presque l'heure de l'apéro. Donc je vais les laisser comme ça pendant environ une heure et demie. Ensuite, on va partir le feu. Ça fait environ une heure, une heure et demie. J'ai réagi à peu près. Le feu a eu le temps de faire des belles braises. Là, ici, je teste quelque chose avec vous, je ne les ai jamais testées. J'ai commandé ça, je trouvais ça brillant. C'est des trucs à brochettes, mais malléables. Donc, quand tu as un barbecue rond ou petit, ça permet de l'installer sans que ça déborde de chaque côté. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. Je n'ai aucune idée. Tu penses-tu que je vais le rendre la même? Oui, je vais le rendre comme ça, puis au milieu, oui. Voilà. Et là, ça sent super bon, même avant d'être cuite. Les crevettes sont bonnes. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait deux brochettes. Bon, maintenant, là, c'est prêt. Ça fait un beau colis. Il y a un temps, mon petit camarone. Wouhou! OK, bon. Un, deux, trois. OK. Oh! Ah! OK. Voilà, comme ça. Comme ça. Apparemment, l'heure du cocktail était commencée, puis j'ai oublié. Moi, j'aime bien les ressaler un petit peu. Wouhou! Avant de les mettre sur le feu, idéalement. Pour le temps de cuisson, ça dépend de la grosseur de vos crevettes. Ça dépend du type de crevettes. Le problème avec les crevettes roses d'Argentine, c'est qu'en fait, elles sont déjà roses. Évidemment, avec des crevettes grises, on voit beaucoup mieux. Mais bon, on utilise notre jugement quand on voit que ça commence à être bien grillé, ce qui n'est pas le cas encore. On vire, mais bon, ça commence ouf que c'est beau, ça. Là, on est prêts à tourner. Oh, regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Est-ce qu'on triche? Ça va être trop chaud, je crois. Bien voilà, il ne reste qu'à les éplucher, puis en en voler une avant que la visite arrive, pour le pléro, qui va se faire à la pluie, apparemment. Hum! C'est si simple. Pas besoin de se casser la tête, hein? Hum! Voyez-vous? Bye! Heureusement, le souper est prêt. Ciao!